Musique Bonjour les fines bouches Aujourd'hui, on revient dans le très 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 traditionnel plat de la cuisine française Le fameux poteau feu Alors, le poteau feu, à l'instar des grands classiques Il y a mille façons de le faire, selon que tu habites à Longoui ou à Montigny-Langrin Mais peu importe, je vais vous montrer celui qui m'apparaît comme le plus basique Puis après, vous l'adaptez comme vous voulez Alors, quels sont les ingrédients pour faire un poteau feu ? D'abord de la viande, trois viandes différentes, si c'est possible, maqueuse, paleron Vous pouvez éventuellement mettre du plat de côte, de la gîte Il faut prévoir à peu près entre 250 et 300 grammes par personne Là, je vais préparer pour 6, dont j'ai prévu 1,8 kg de viande 6 os à moelle 6 carottes coupées en deux 6 poireaux coupés en deux 3 oignons, dont 2 piqués de clous de girofle Une garniture dans laquelle j'ai mis un peu de romarin, un petit peu de sauge On peut rajouter du fenouil, on le fait à son propre goût 2-3 branches de céleri, ça c'est pour parfumer 6 pommes de terre, une par personne 6 navets, un par personne De l'ail, deux os, trois os, selon que vous aimez ou pas Et 10 g de poivre en grains Que l'on va concasser Une casserole suffisamment grande Pour pouvoir accueillir tout ça Même si on va procéder en trois étapes différentes La première étape, c'est de blanchir la viande Ce que j'ai fait préalablement Donc vous voyez, elle est déjà blanchie Donc, je vais la mettre Dans ma casserole Qui contient pour l'instant 5 litres d'eau Peut-être que je pourrais en mettre un peu Ou en enlever un peu, selon En tout cas, il faut que tout soit recouvert Je vais mettre mon bouquet garni Mon bouquet d'arômes Je vais mettre mes oignons Mon céleri branche Et oui, ici on pilonne Mon poivre Une belle pincée de sel J'allume, je couvre Je laisse monter en ébullition Dès que ça frémit, je fais feu doux 2h15 On se revoit dans 2h15 Pendant ce temps-là Je vais prendre mes pommes de terre Je vais les faire cuire à l'eau A l'anglaise Eau salée de côté Pourquoi ? Parce que la pulpe de la pomme de terre Rendrait le jus moins clair Moins clarifié Donc, on laisse cuire ça De temps en temps On va prendre une écumoire Et puis enlever la petite mousse Qui se fait autour Mais normalement, il y en aura beaucoup moins Parce que j'ai blanchi avant Alors, on se revoit tout à l'heure Mes très chers amis J'ai laissé cuire pendant 2h15 La viande dans le jus J'ai régulièrement écumé Et là, il y a quelques instants Je viens de faire ce qu'on appelle dégraisser C'est-à-dire que vous passez tout autour Et puis vous enlevez les petits excédents de graisse Ceci étant fait On va mettre maintenant les légumes en cuisson Carottes, poireaux, navets Pas la pomme de terre, vous vous souvenez Donc, on va mettre tout ça dedans Là, on va garder comme tout à l'heure Feu doux C'est à peine frémissant Il faut que ça frémisse mais pas plus Il ne faut pas que ça bouge surtout Ça ne sert à rien Dans une heure On rajoute Les os Ou les os À moelle Et on laisse cuire une heure C'est-à-dire que En ce qui nous concerne On se revoit dans 2h A tout de suite Vous me manquez déjà Voilà Les fines bouches Le pot au feu Dans son ensemble Plat hyper traditionnel Je me suis permis de tout séparer avant Parce que Ça aurait été fastidieux pour vous De me voir travailler Sous cette chaleur Ici, on a toutes nos viandes de bœuf Qui sont cuites Alors ensuite, on les tranche En morceaux On les pose dans l'assiette On prend nos légumes Un légume par personne Une patate Deux carottes Deux morceaux de navets Puisque je les ai coupés en deux Poireaux Un oeuf Avec une tranche de pain Criée Une tartine dessus On peut mettre du gros sel De la moutarde Des cornichons Normalement Comme dirait l'autre Là, on est bien Voilà les fines bouches Chaque jour Que je cuisine Je me dis A chaque fois un peu plus Quel merveilleux pays Que ce pays de la gastronomie Quand on réfléchit bien On prend de l'eau On met de la viande Des légumes dedans BAM Regardez Essayez, vous allez voir C'est pas compliqué Alors les fines bouches Les très, très, très Nombreuses fines bouches Toutes les fines bouches Qui vont encore parler de nous A droite, à gauche Essayez Tentez Cuisinez Faites plaisir A vos proches Faites-vous plaisir à vous Alors A vos couteaux A vos fourchettes Et bon appétit Alors Tout se passe bien